Salut, bonjour. Voilà, en train de refaire cette vidéo, puisque le son ne marchait pas. J'espère que là, il fonctionne bien. Il fonctionne, oui. C'est toujours aussi nul comme signalétique, mais j'arrive à discerner. Donc, je partage mon écran tout de suite, parce que j'avais attaqué par un speech qui ne vous intéresse pas. Bon, non. Vu le titre de la vidéo, oui, je suis tout mouillé, il pleut. Il n'arrête pas de pleuvoir, mais tous les matins, la rivière est plus basse dans son lit. Il pleut mal. Il pleut pour une végétation anti-retendue. Pas de l'eau perdue, évidemment, mais ce n'est plus la qualité de cette eau. Vu que les chemtrails ne cessent pas. Vu que là-dessus aussi, on peut reprendre Kim en disant allô. Bon, donc, je partage mon écran pour vous amener sur le sujet du jour, qui est le Forsythe Institute, en ligne directe, sans abonnement particulier, privilégiant, et dans lequel vous avez un texte qui vous apprend, et je vais vous le traduire en français et le lire, comment enregistrer des vidéos d'OVNI, vous-même, si vous avez les moyens techniques. Au Forsythe, nous avons étudié comment réaliser de manière fiable des enregistrements aux vidéos du AP, d'OVNI, de PAN, qu'on dit aujourd'hui. Et on devrait dire de PANI. Parce que PAN, ça veut dire phénomène aérien, non. Il n'y a même pas de trait d'union. Alors, je vais vous dire, phénomène aérien, non. Parce que non identifié, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Ça n'est pas dans le mien. C'est du foutage de gueule. On dit OVNI, mais on dit PAN. Non, on devrait dire PANI. Combien d'années, je vais devoir le dire, avant que les gens y réalisent, que finalement, ils oublient une lettre, et une lettre essentielle. Parce que ce n'est pas PANI. Parce que moi, je mettrais bien PANI. C'est phénomène aérien non admis. Non admis. Ce n'est pas admis dans leur mentalité, dans leur intellect, vous voyez. Non autorisé. PANI, toujours. Non autorisé. Rappelez-vous, pendant très longtemps aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de communiquer avec un alien. C'était trahison d'État. Vous n'êtes pour rien. Vous vous faites abducté. Vous ne pouvez pas en parler. Parce que si vous en parlez, ça prouve que vous avez eu contact avec un alien. Et donc, que vous avez pu transmettre des secrets d'État. Oui, je vois bien ça pour une pointure de gouvernement et du deep state. Mais bon, le problème, c'est que nous, on sait. Je n'ai pas mon hôte, que le deep state est en contact avec les États-Unis et qu'il leur obéit. Alors, en fait, c'est que des mesures pour que le peuple ne puisse pas en parler, ne veuille pas en parler et ne soit pas autorisé à en parler et n'y croit pas. Donc, du grand, grand, grand foutage de gueule. Préliminaire à l'empoisonnement depuis trois ans aussi, par les mêmes entités. J'ai un autre sujet à vous montrer, mais ce sera une autre vidéo. La pandémie, c'est la conséquence d'une attaque sur l'humanité par une arme biochimique issue des deep states militaires, des complexes militaro-industriels. Pas uniquement américains, mon avis, parce que, bon, américains, canadiens, anglais, français, chinois, ça en fait du monde qui est mêlé là-dedans. Les Russes, ils n'ont pas vraiment pondu une formule différente. En fait, non, vous vous rendez compte, là, que les 13 compagnies secrètes militaires et industriels de pointe, quand on y pense, dont nous parlait Kim, mais parce que d'autres en ont parlé, la page Internet de la CIO date d'avant. Moi, j'allais voir chez les super soldats talk, je ne me rappelle plus le jeune Munga, comment il s'appelle, il vend un truc biologique, non, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un objet. C'est un objet pour guider les méditations et autres. C'est en rapport aussi avec le travail de Keish. Tout ça, c'est remise en questionnable, si on peut dire, mais... Mais il n'y a... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la solution qu'il n'y en a pas une. Voilà où j'en suis, moi. J'ai passé deux ans dans les ateliers à Keish, alors Zivataram, je sais de quoi je parle. Franchement, je sais de quoi je parle. On passait quatre heures par jour, chaque fois qu'il y avait une émission, qui était tous les deux ou trois jours. Quatre heures ou cinq heures en ligne, sans compter les quatre ou cinq ou six heures après, dans notre atelier, quoi. À l'eau ! Si ça... Voilà, je suis dédié à la cause qui me prend sur l'instant. Le problème, c'est que j'ai manque de suivi des fois au bout d'un moment, oui. Je m'en fous. Je suis mon intuition qui m'a toujours porté jusqu'à présent sur des sujets pointus, de manière à ce que je comprenne dans quel monde on vit, et que je puisse vous l'expliquer de manière qui vous plaise en plus. Alors, ok, de quoi je vais me plaindre ? De rien, tout va bien. Enfin, presque. Je reprends la traduction après mon encart. Je ne peux pas en empêcher, mais c'est normal, je sors de l'apéro déjà. Ah oui, je signale. Ah, je vais signaler un peu ce que... Parce que je suis conscient que je sors de l'apéro et que je dilue mes encarts. Ah, je ne dilue pas dans l'eau ! Néanmoins. Donc, je reprends. Allez, chez Farsight, nous avons étudié comment réaliser de manière fiable des enregistrements vidéo d'UAP, d'OVNI, de PAN, de PANI, en fait. Ils sont toujours présents partout. Il y en a partout, tout le temps. Allô ? Il suffit de savoir comment configurer la caméra et traiter les images sur votre ordinateur afin de créer de superbes vidéos du phénomène en question. Les éléments essentiels sont d'enregistrer en utilisant l'infrarouge, puis de filmer une vidéo 4K à 120 images par seconde, si possible. À peine moins, ça pourrait encore marcher, mais à 120, vous galérez encore. Si vous avez mieux, c'est mieux. Par contre, après, pour le tri, c'est plus difficile encore, mais bon. Donc, 120 images par seconde, FPS, 120 FPS. On peut également filmer une vidéo en 1080p, mais la résolution sera meilleure si vous filmez en 4K, ce qui vous aidera si vous souhaitez zoomer pour voir si votre OVNI de plus près vaut le coup. La fréquence d'images rapides est nécessaire, car les OVNI volent presque toujours à une vitesse folle, souvent à plus de 32 000 km heure. Ce qui ne les empêche pas, sans bruit, de tourner à angle droit. « Mais tu ne respectes pas la seconde loi de la thermodynamie. » Et la loi de Chiqui, quel scientifique ! Quelle science ! La physique va étudier les forces exercées sur un système isolé de toute influence extérieure. Point. Et hop, tout ce que vous avez pris à l'école sort de ça. Et étudier un système isolé de toute influence extérieure, ça n'existe pas sur Terre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que la science s'arrête à trois dimensions qu'il n'y en a pas d'autres. D'ailleurs, même dans les ondes, ils sont limités par leur capteur limitant. Et ils ne pensent même pas aux dimensions encore plus subtiles, qui sont en fait dans les extrêmes des ondes du spectre électromagnétique, quelque part, à mon avis. Et est-ce que les ondes scalaires sont électromagnétiquement quantifiables ? C'est encore une question. On reprend. Et si vous avez besoin d'une fréquence d'image rapide pour capturer leur mouvement sur l'écran, ce n'est pas pour rien. L'infrarouge est utile, car presque tous les vaisseaux utilisent la technologie furtive pour cacher leur présence. Ils sont invisibles. Sauf à l'infrarouge, par exemple. Alors, petit encart, là. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent une technologie furtive ? Pourquoi ils ne veulent pas se montrer ? Bon, avec la vitesse, déjà, ça limiterait, mais on les voit. Ah, on les voit quand même des fois. Suivant l'occasion, suivant la taille du vaisseau, suivant sa distance, à vous, à l'observateur, là, vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Ils traversent tout le ciel, mais vous voyez. Bon, je ne dis pas que ça m'est arrivé, mais c'est arrivé à des témoins. Donc, pourquoi ils utilisent ça ? C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit, nous ? Ou est-ce qu'eux-mêmes, entre eux, il y a des problèmes et ils ne veulent pas ? Oui. Parce que les gens, quand ils arrivent sur le domaine, là, ils disent les Itis, mais c'est une espèce d'Itis. C'est les martiens. C'est les petits hommes verts. Bon, ils ne sont pas verts, ils sont gris, plutôt. S'ils sont verts, ils sont reptiliens. C'est déjà une autre espèce qui est hiérarchiquement supérieure. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Voilà. Je vous dis ça parce que peut-être que le titre va vous amener, alors que vous ne connaissez rien au sujet. Bon, je reprends. Pour enregistrer une vidéo 4K à 120 FPS, de nombreuses informations, ou à IPS, images par seconde, de nombreuses informations doivent être réécrites sur la carte mémoire de l'appareil photo. Les appareils photo plein format, appareils photo réflexes numériques typiques, ont des capteurs de 35 mm, ce qui est souvent trop d'informations à écrire sur l'appareil photo à mémoire, si vous filmez en 4K et 120 IPS. Une caméra micro 4 tiers est donc préférable. Chez Foresight, donc l'Institut Foresight de Remote View, ce que nous utilisons et comment nous le faisons est décrit ci-dessous. Ils se servent d'une caméra, appareil photo, Panasonic Lumix GH6. Donc, la conversion de l'appareil photo en appareil photo à spectre complet peut se faire par le biais d'une fréquentation du site livepixel.com. L-I-F-E-P majuscule I-X-E-L.com. Donc, L majuscule et P majuscule, tout le reste c'est en minuscule. Donc, Live Pixel peut également, peut également vous vendre un nouveau GH6 déjà converti, parce qu'il faut travailler sur les filtres infrarouges et ultraviolets. Et ça, c'est un matériel très précis, très cher, dont vous ne voulez pas abîmer les capacités et qui vaut mieux laisser transformer par les mains d'un professionnel. Ce n'est pas tout à fait gratuit tout ça, on est d'accord. Déjà, la caméra en question, je crois qu'elle coûte 12 ou 13 000 dollars. Je ne sais pas, 17 000. Et perso, moi, à ce prix-là, je prends plutôt des visions génération 4, nocturne, lumière améliorée, amplifiée, avec adaptateur. Servomoteur qui suit, la totale, franchement. Non, mais bon, c'est tombé pour l'instant. Mon mariage avec la fille Rothschild à la dot mirabolante a été annulé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Je ne crois pas qu'elles me connaissent d'ailleurs. Je déconne, quoi, je veux dire. Reprenons. Donc, un Panasonic Lumix GH6. Une fois que vous avez une caméra à spectre complet, améliorée, vous devez utiliser un filtre infrarouge sur l'objectif. Alors, ce qu'on appelle un filtre, ce n'est pas un truc qui l'enlève, en fait. C'est un truc qui permet de le voir. Ce que vous avez sur le téléphone portable, là, il y a une petite lentille là-dessus, si vous enlevez, ça vous permet de capter, ça lui permet de capter l'infrarouge. À condition que vous émettiez aussi une source d'infrarouge qui éclaire la scène. Et lui, il va en capter le retour infrarougé, si on peut dire, ou infrarougeant. Bon, on reprend. Donc, chez Farsight, nous utilisons le plus souvent le Panasonic Leica, DG majuscule, Vario-Elmarit, 12-35 mm, F-2.8, ASPH. Lentille Power OIS, Micro Force Third, 4 tiers, je dirais. Nous le plaçons normalement au large, lors de la prise de vue, au large, c'est-à-dire, je pense, focus infini, je suppose, mais c'est comme ça qu'ils font. D'autres lentilles fonctionneront bien aussi. Le grand angle est le meilleur, car l'ovni voyage très rapidement dans le ciel et votre objectif est de capturer leurs mouvements. Si vous filmez les séquences 4K, vous pouvez effectuer un zoom avant, lorsque vous traitez les séquences plus tard. Ah oui, c'est bien le 4K à ce niveau-là, alors du coup. On a deux doigts en plus d'avoir quand même des capacités de retraitement numérique de l'image, pour mettre en évidence les infrarouges et tout, même si on n'a pas viré les filtres, je crois. Mais enfin, beaucoup moins que si vous avez viré les filtres. Donc, virez les filtres, si vous voulez faire ça. Mais faites-le faire par un spécialiste. Je ne veux pas que vous cassiez un appareil d'un prix fou. Alors que dès qu'on a les moyens d'investir dans un tel matériel et une telle action, vous rajoutez 50, 100 euros, je ne sais pas du tout combien, et le spécialiste vous fait le travail proprement. Ce qui ne vous empêche pas de récupérer après une caméra avec les fonctionnalités usuelles, si vous voulez après. Enfin, franchement, si vous voulez continuer à apprendre pépé, mémé et les enfants, voilà, c'est normal après tout. C'est tellement important. Dans la vie d'une famille, quoi. Dans la vie d'une famille qui va continuer à vivre en ignorant toutes les conditions dans lesquelles elle vit. On est bien d'accord. Néanmoins, quoi, je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel âge vous commencez à apprendre des pincettes. Parce que c'est souvent les enfants, là, qui vous disent, j'ai un ami imaginaire qui vient me voir avec lequel on joue, qui m'emmène à l'école la nuit. Mais une autre école. C'est les enfants, là. À quel âge, finalement, on peut les mettre au courant, quoi. Parce qu'en fait, ils sont au courant avant les parents, mais bon. J'ai fait une vidéo sur une dame qui était pleine d'implants, là. Elle n'était pas au courant avant les parents, parce que les grands-parents et les parents avaient déjà vécu ça. Et quand on en aura parlé, elle a dit, ah oui, toi aussi, donc. Donc, ils continuent. Moralité, ils suivent des lignées génétiques, parfois. Chez qui ils trouvent des facilités de communication, je suis beau d'or ? Parce que ce n'est pas une dame qui a un pouvoir politique, aujourd'hui, ou particulier. Comme d'habitude, avec ce qu'elle amène comme information, elle est plutôt mise à l'écart. Enfin bon. Reprenons. Alors, les filtres infrarouges pour caméras à spectre complet. Deux points, super color, 590 nanomètres de longueur d'onde, et Deep BW en majuscule à 830 nanomètres. Lors de la prise de vue avec un seul appareil photo, nous avons tendance à privilégier les filtres super color, car ils captent également un peu de la lumière visuelle pour se fondre dans l'image infrarouge. Lorsque nous utilisons deux caméras, nous utilisons un filtre différent sur chaque caméra. Oui, ce n'est pas vraiment une image plus complète. Alors, il y a une vidéo dans laquelle ils montrent le petit montage qu'ils ont. C'est un trépied sur lequel, finalement, il y a une rampe sur laquelle sont fixées les deux caméras qui ont la même orientation, mais qui, par contre, filment différemment. Ça leur permet, après, d'avoir une définition, voire de pouvoir juxtaposer quelque part. Et puis, en plus, mine de rien, suivant la longueur de la rampe, vous pouvez déjà travailler comme avec la bivisuelle, enfin, comme la binoculaire visuelle, c'est-à-dire à pouvoir avoir une idée de la distance. Un ordinateur, lui, il le fait. Le cerveau, il le fait, mais il ne sait pas le comptabiliser, normalement, à moins qu'il s'y entraîne. Mais sinon, là, l'ordinateur, il le fait. Et grâce à la focale nécessaire et à tout ça, la juxtaposition des images, ça ne m'étonnerait pas qu'une intelligence artificielle arrive à dire qu'il était à telle distance. Ça ne m'étonnerait pas, moi. Et si elle n'y arrive pas, c'est de la dope, votre truc. J'espère qu'elle a cette idée que je viens d'avoir, enfin, l'idée que je viens d'avoir, cette évidence que je viens d'avoir, qui vient de me pénétrer, moi, je ne dis pas, j'ai les droits d'auteur sur l'idée. Non, ben, ça s'y va, c'est bon. Justement, je ne suis pas un corrigoude. J'essaie de vous fournir des trucs qui ne sont pas brodés. Quand c'est brodé, c'est de l'encart, je rigole, vous le voyez bien, c'est flagrant. Mais je ne vous raconte pas des bobards. Voilà. Je crois, en tout cas, en ce que je vous raconte. Et j'espère que ce ne sont pas des bobards. Et il me semble, à 90 au moins 1 %, je ne sais pas, c'est un chiffre comme ça, j'aurais tendance à dire 80... Oh, si. Allez, je tombe à 87, même. 87 %. J'aurais tendance à dire, c'est un intuitif, que ça tient l'eau, quoi. Ça flotte. Ça prend pas l'eau. C'est pas mal... Enfin, comment... On n'est pas loin du... Tu vois, comment... Je veux pas... Je veux rester assez humble, parce que, bon... Parce que je suis très déficient. Pas là, maintenant, tout de suite. Je suis très déficient dans le rapport que je vous fais. Il est bien moins précis et complet que celui que je vous faisais il y a quelques années. Mais bon. Depuis, il s'est passé des trucs. Il y a des changements d'onde. Et puis, j'ai été infecté par une eau impropre dont je récupère... Situation défavorable dont je récupère maintenant à la suite de nombreux mois d'utilisation d'une eau bien filtrée. Non, mais oui. Heureusement que je la filtre. Mais non, c'est un peu stilis. Arrête. Mais avec de l'eau pure, à la base. Bon, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Et en ces moments délicats, ce n'est pas le moment d'abuser. Je vous signale ça pour vous, les jeunes, en tout cas. Pour ceux dans mon âge, à part que j'ai du boulot à faire, et donc il vaut mieux que je sois à jeun ou en état de le faire, en tout cas. Oui, évidemment, ça se discute. Bon, on reprend, quoi. Donc, on en est où ? Oui, j'en étais à l'encart sur son trépied. Donc, lorsqu'ils utilisent deux caméras, nous utilisons un filtre différent sur chaque caméra. Le trépied, utilisez toujours un très bon trépied lors de la prise de vue d'OVNI. Ne tenez pas l'appareil photo à la main. Vous voulez seulement que l'OVNI se déplace dans l'image, pas vos mains. Il n'y a pas besoin. Déjà, s'ils traversent l'écran, ça suffit. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ou en tout cas, quand ils traversent l'écran, vous ne bougez pas pour être sûr que l'image soit le mieux possible. Et après, s'ils traînent encore sur place, évidemment, vous pouvez le suivre, adapter. À mon avis, il ne faut pas être con non plus. Mais que vous ayez une partie de la prise de vue qui soit la plus stable possible. Pour les paramètres de la caméra. Alors, c'est pour les techniques. C'est la photographie et ça ne me concerne pas. Je n'en suis pas un. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je... C'est traduit à l'automatique. Peut-être qu'il y a des trucs qui ne conviennent pas du tout dans la traduction. Alors, vidéo standard, non monochrome ou log. Point suivant. Qualité d'enregistrement. 420 slash 10 bits slash longues G O P en majuscule, virgule LPCM, virgule 300 Mbps, virgule 119,88 images par seconde, IPS. En 40, 96 fois 21,60 ou en 38,40 fois 21,60 de dimension d'image. Mais là, vous avez intérêt à avoir de la carte mémoire, je vais vous le dire. À mon avis. Vous inquiétez pas, ils parlent dans leur site foresightprime.com d'une vidéo qui a duré dix minutes, sur laquelle ils déblatèrent pendant des heures sur une section de quelques secondes, d'une trentaine de secondes, ou je ne sais plus, ah non, on va dire de deux minutes et quelques, durant laquelle passent énormément de phénomènes dans l'écran. Donc, dix minutes, c'est le temps nécessaire pour charger la carte mémoire, a priori. Et là-dedans, sur une section de trois minutes, ils voient les fils d'araignées et plusieurs genres d'ovnis qui traversent. Bon, encore, c'est le Farsa Institute, c'est pas un institut de prise de photos. Si, c'est un institut de prise de vue mentale, spatio-temporelle, si on peut dire. Ils font du remote view. Alors, évidemment, ils ont fait du remote view sur ce qu'ils ont vu, sans le savoir. C'est-à-dire que Courtney Brown, petit guélopin, il leur a fait faire des sessions avant de faire la session, en leur proposant de visualiser, de faire un remote view sur les ovnis cigares, par exemple, entre autres. Et donc, ils ont vu l'aspect extérieur de l'ovnis cigare décrit. Gris, et après, le second point de focus, c'était le personnel à bord. Qui pilote ? Quelle est leur base d'origine ? Alors, non terrestre. En l'occurrence, pour celui-là, non terrestre. Personnel à bord de l'humanoïde, du reptos. Je crois qu'il y avait du gris aussi, mais enfin, essentiellement du reptos. Le reptos était des fois sensible à la présence du remote view ouvert, mais n'était pas le chef de bord. Le reptos était plutôt là pour protéger le chef de bord, qui, lui, n'était par contre pas sensible à l'intrusion psychique. Intrusion neutre, le foresight, il est neutre. Il ne fait pas du remote influencing, il me semble, mais il capte. Et il s'autorise à aller partout. Il n'y a aucune raison de ne pas aller partout, si vous pouvez y aller et en venir en bonne sécurité, dans le même état, c'est vous qui voyez. Il faut le niveau. Non, mais quand tu es ceinture jaune, si tu te tapes une marron, même pas tu as le temps de choper le kimono, que... Zaraï Awazati, pom ! Ah oui, alors là, le cardio, ce n'est pas la peine de l'entraîner. Sinon, c'est long, les combats de 3 à 4 minutes. Déjà 2 minutes, ça tire. Bon, allez, on reprend. Choix des logiciels de montage vidéo. Adobe Premiere, c'est ce qu'ils utilisent chez Farsight, ou le DaVinci Resolve. En parenthèse, DaVinci Resolve Studio peut gérer les 120 images par seconde et est préféré. DaVinci Resolve est gratuit, mais il ne peut gérer que 60 IPS. Les deux fonctionnent, mais Studio est donc meilleur. Studio est de première, je suppose, non ? Ah oui, non, il y en a deux, là. Ah, il y a DaVinci Resolve Studio et DaVinci Resolve... Ah oui, le Studio est payant. D'accord, je comprends, je comprends. Ils mettent le même nom. Il y en a un qui, ça veut dire que c'est payant, et l'autre, ça veut dire que c'est gratuit, alors que ce n'est pas marqué dans le nom. C'est vicieux, ce n'est pas clair. Ce n'est pas le Farsight que j'engueule, là. C'est cette méthode commerciale d'imposition, de choix pas clair. Ah oui, oui, c'est comme d'habitude, comme pour les sprits. Le consentement éclairé, genre, ben, et ta sœur ? Non, moi, déjà, je ne consens pas. Je ne consens pas. J'en veux, mais je ne consens pas à ça. Et en plus, comme ils existent grâce à nos finances en général, normalement, ils devraient nous respecter. Mais bon, attendez, j'ai le droit de rêver, non ? C'est l'heure, hein ? C'est l'heure, hein ? 54, puis il dit quoi. C'est le temps d'une gorgée, hein. À l'aide d'Adobe 1ère, définissez votre séquence pour qu'elle corresponde aux paramètres de métrage d'origine. Pour ce faire, créez d'abord une nouvelle séquence en utilisant le pré-réglage pour AVCHD, majuscule, 1080p30, puis faites glisser le métrage dans la chronologie et acceptez l'option contextuelle pour modifier les paramètres de séquence afin qu'ils correspondent aux paramètres de métrage. Cela vous donnera une séquence de 120 IPS. IPS, donc images par seconde. Ajoutez l'effet Lumetri, L-U-M-E-T-R-I, au métrage. Je pense que métrage, c'est mauvaise traduction, hein, au film. Trouvez-le sous correction des couleurs dans l'onglet effet, ou le tiroir, ou la fenêtre effet. Puis ajoutez des L-U-T en majuscule au métrage, donc au film, pour maximiser la visibilité des OVNI. Vous pouvez utiliser deux L-U-T à la fois avec un seul effet Lumetri, L majuscule, petit U, M-E-T-R-I en minuscule aussi. Les L-U-T et autres paramètres Lumetri modifient les éléments visibles du film. Vous essayez de maximiser la façon dont les phénomènes OVNI apparaissent à l'écran afin que les gens puissent les voir plus facilement, les gens et vous-mêmes. Rappelez-vous, vous n'essayez pas de faire une jolie image. Vous essayez de rendre l'OVNI visible. Il n'y a pas de solution unique à cela. Vous devez expérimenter ce qui fonctionne le mieux avec votre séquence particulière. Les L-U-T sont destinés à être utilisés avec des séquences de journal, mal traduit, mais vous les utilisez d'une manière différente pour modifier toutes sortes de paramètres à la fois, n'utilisez jamais de séquences de journaux, mal traduit, pour capturer des OVNI. Enfin, mal traduit, journaux, mauvaise traduction. C'est un autre terme technique, je suis sûr. C'est comme pour ce... métrage. Ce film-métrage, je crois. Utilisez la visée au standard, puis appliquez-y les L-U-T. Pour commencer, mettez en surbrillance votre clip en cliquant dessus. Ah ben donc, là, il est rentré dans le programme. Donc, ce serait pas mal que je l'aie à l'écran puis que je le fasse moi-même, mais ne comptez pas sur moi, je n'ai pas la caméra, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'ordi qui correspond. C'est tombé la neige pour moi. Moi, je vous dis comment, vous débrouillez. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de vérification et de confirmation. Moi, j'ai croisé un non-humain, déjà. Il était à pied, mais bon. Allez, ça va. Peut-être qu'il était garé derrière ou au-dessus. Ah oui, quand on a l'antigravité, on ne galère plus pour trouver un parc-mètre de libre. à mon avis. Bon, reprenons, reprenons, reprenons. Pour commencer, mettez en surbrillance votre clip en cliquant dessus. Ensuite, dans la fenêtre Effet Control, accédez à Basic Correction, puis essayez d'ajouter la LUT, A-R-R-I-8-Universal-8-HD, et puis, dans la section Creative, essayez d'ajouter le Cinespace 2383S RGB 6-bit LUT ou SL Blue, plus loin. Je comprends le gag, mais bon. Day for Night. D-A-Y-4-N-I-T-E. Day for Night. Donc, phonétiquement, c'est le jour pour la nuit, mais ce n'est pas écrit comme ça. Essayez différents LUT, parfois une, parfois deux. Différents OVNI apparaîtront avec différentes LUT ou combinaisons de LUT. Parfois, les OVNI disparaissent complètement avec certaines des LUT. Lorsque cela se produit, passez à une autre LUT, ou à une autre collection de LUT. Panasonic propose également des LUT téléchargeables gratuitement à utiliser avec ses caméras, et vous pouvez en essayer quelques-unes. Essayez. Essayez aussi de modifier l'exposition et le contraste. Essayez de baisser la saturation à zéro. Ça, c'est tout des trucs techniques. Donc, moi, ça ne me dit rien du tout d'expérience et de mémoire, quasiment. Mais voilà, c'est un métier, quand même, d'être bon en vidéo technique. Et en plus, avec l'adaptation informatique, ça, il faut l'apprendre à l'école, ça, aujourd'hui. Ah ben, évidemment que ça me servirait pour faire mes vidéos. Mais moi, presque, je suis de l'époque où on pourrait me filmer en train d'écrire au tableau, quoi. À la main, avec une écriture, une écriture intéressante, certains me diront, puisque je truque mon écriture à l'occasion pour coder les choses. Mais ça n'existe plus, là, avec un clavier que je maîtrise mal. Je pense qu'il y a une jeunesse d'aujourd'hui qui sait le faire. Mais j'y suis pas. Désolé. Pour parcourir vos séquences et trouver les ovnis, utilisez la barre en barre de la chronologie pour serrer les extrémités ensemble. Cela vous permettra de zoomer sur la chronologie. Ensuite, en commençant par le début et après avoir zoomé jusqu'au bout, utilisez les touches fléchées de droite et de gauche de votre clavier, de votre pavé numérique, je suppose, pour parcourir le métrage afin de voir les instances, enfin, les arrivées d'ovnis. Si vous, enfin, les présences, si vous zoomez complètement sur la chronologie, c'est en quelque sorte un processus lent et vous devez garder les yeux rivés sur l'écran. C'est pourquoi nous tournons rarement plus de 10 minutes à la fois. Il faut trier après. Ça fait énormément de longueur de film, à 120 images par seconde. Et 10 minutes de film, ça prend beaucoup plus que 10 minutes à visionner après. Ah, moi, je ferai un truc, je vais vous le dire. Ben moi, c'est vrai qu'en Remote View, c'est très difficile d'avoir des dates. Mais en Remote View, je leur ferai visionner à quel moment de la vidéo il y a le plus de trucs intéressants. Et ça, ils savent le faire. Ils savent le faire. Ah, ils voyaient une séquence, ils disent, commencez deux heures après. Ah, là, il y a un truc. Donc ça, ils savent le faire. S'ils ne savent pas le faire, je donne des cours, mais ils n'ont pas les moyens. Désolé. Oh, mais là, c'est l'apéro. Si on ne peut plus lire de conneries, maintenant ! Bon. Excusez-moi. Le populaire, on m'en fout, moi, comme je suis. J'ai un gars du peuple qui peut manger à la table de la reine si vraiment il a envie et besoin. Enfin, il pouvait. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut. Il pourrait, mais il ne veut plus. Il n'a jamais voulu, en fait. Là, en plus, il ne veut pas. Oui, sale tête, ce qu'il y a. Enfin, reprenons. Si vous zoomez complètement sur la chronologie, c'est en quelque sorte un processus lent et vous devez garder les yeux rivés sur l'écran. C'est pourquoi nous tournons rarement plus de 10 minutes à la fois. Placez un marqueur, appuyez sur la touche M. Partout où vous trouvez un ovni, afin de pouvoir le retrouver plus tard. Mais ils sont sympas, là, parce qu'ils nous font vraiment un détail one-on-one. Comment on appelle ça ? Un tuto. Vraiment détaillé. Il aurait presque fallu, en fait, que je le lise en anglais, que je traduise mieux que Google. Ce ne serait pas idiot. Enfin, vous, vous pouvez le faire. Si vous êtes passionné, si vous avez les moyens, si ça vous intéresse, si vous allez le faire, si vous avez la technologie, enfin, la caméra, l'appareil photo, c'est vraiment... C'est gratuit, foresight.org, c'est accès public gratuit. Ce n'est pas le foresight prime, mais c'est sur le foresight prime où c'est payant, mais où ils peuvent se permettre de parler des choses. En clair, à bord, des fois, il y a des ETs qui ne veulent pas qu'on sache qu'il y a des ETs qui sont à bord et qu'on est dans une planète prison. Il faut que les prisonniers se croient encore libres. Vous voyez ? Vous vous rappelez cette phrase-là ? La prison la plus parfaite, c'est celle dont les prisonniers ne voient pas les barreaux. Ils ne savent donc pas qu'ils sont en prison. C'est même bourré d'idiot utile en ce moment. Il y en a qui sont même payés par les fonds de l'Anne-Marie. L'Anne-Marie. Emma de Zeri. Ah, ça ne s'écrit pas comme ça ? Ah, ce n'est pas Anne-Marie ? Ah, pardon. C'est peut-être Marie-Anne. Ah oui, ça ne s'écrit pas pareil. Puis, chat de doigt, l'insulte, là. L'insulte au drapeau, l'insulte. Une effigie, on prend une effigie pour représenter la France. On en est encore à ce niveau-là. Écoutez, c'est mieux qu'un âne ou un éléphant, vous me direz. Et le coq, tout le monde dit, il chante quand il est pied dans la merde. Je suis désolé. Dans une ferme normale ou dans la nature, le coq, il n'y a pas de merde. Et pour lui, ce n'est pas de la merde. Et d'ailleurs, pour un paysan bio, le fumier, ce n'est pas de la merde. C'est de l'or. Mais, c'est un autre monde dans lequel je vis, vous savez. Avec ces notions-là, c'est un autre monde. Ce n'est pas le premier animal à chanter le matin, non plus. Le premier oiseau du matin, je ne sais pas d'où ils sortent, ces fadaises. Ce matin, j'étais debout à 3h15. Et j'en ai entendu plusieurs avant les coqs du voisin. Oui, facilement, 3, 4, 5 différents avant le coq du voisin. Non, mais c'est du pipeau complet, c'est pour la... De toute façon, les humains qui se réunissent derrière une emblème d'animal, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. fort comme l'ours ! Vous avez vu le gars qui fait du taiichi et du chi et du prana machin. Vous voulez l'attaquer ? Il vous bascule. Et vous rebondissez pendant 10 mètres. Oui, je sais, ce vieux-là, il s'est chopé à un champion de MMA qui l'a mis KO. Il est arrivé direct dessus. Pas prom ! Il lui a mis deux taquets. Le vieux, il n'a pas tenu. Oui, oui, oui. C'est vrai, je sais. Je ne sais pas. Ce ne sont peut-être pas les bonnes conditions. Il n'était peut-être pas en état. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Mais je sais que les vidéos qu'ils ont faites avec toutes sortes d'étudiants d'arts martiaux qui venaient l'affronter et qui rebondissaient dans tous les sens, je suis désolé, les gars, ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour être payés 20 roupies. Mais c'est des Américains, des Israéliens, des Européens, ils viennent là en stage pour 2 francs. Ils vivent une journée là. Vous voyez, l'art roupie, c'est rien sur place. Ils ne visent pas 200 roupies. 200 roupies, ça fait 10 francs. Je ne sais pas comment ça fait, on s'en fout, mais c'est rien. Non, ils ne se font pas acheter pour ça. Le gars, il touche une paralysée, il la fait bouger. Alors que ça ne bouge pas normalement, il n'arrive pas. Lui, il la fait bouger. Bon, il amène une énergie qui prouve qu'en fait, la circulation neuromusculaire existe encore, en plus. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Moi, en tant que kiné, je dis, c'est ça qu'il faut entretenir le plus vite possible et rétablir. Mais c'est autre chose. Bon, et en plus, ils n'ont pas les caméras pour filmer ces événements-là. Ils nient l'effet Kirlian, ils nient la bioélectricité. Enfin bon, ça devient tellement lamentable qu'heureusement qu'est arrivée cette pandémie où on a vu que les scientifiques c'était de la dôme pourrie à deux tiers. Pourrie complètement à deux tiers. D'ailleurs, il n'y a qu'un tiers des expériences scientifiques qui sont reproductibles. Mais les mecs sont obligés de sortir les papiers tout le temps parce que sinon ils ne sont plus cotés. Non, mais il y a une pression de débile. Il y a des situations dans lesquelles les gens ne peuvent même pas bosser correctement. Et dans le vrai. Ils ne peuvent pas parler de la vérité mais c'est tellement pitoyable que ça me met dans un état de dubitation. Je dubite. Je ne doute plus. Maintenant, je dubite. Oui, du coup, quand même, j'ai dubite. vous voyez, quand même. ça ne me sert à rien mais bon, quand même. Si je pisse deux fois plus vite. Par contre, il me faut deux. Excusez-moi. Ah là là, excusez-moi. Bon, il y a un rapport où en suis-je. Parfois, c'est un gain de temps de simplement lire les séquences sur la chronologie à vitesse normale tout en recherchant les ovnis. Vous devez vraiment garder les yeux rivés sur l'écran lorsque vous faites cela car l'artisanat se déplace très rapidement. L'artisanat, non, ce n'est pas artisanat. La traduction, c'est l'artefact. C'est l'objet, en fait, l'ovni. Vous verrez quelque chose défiler. Si vous clignez les yeux, vous risquez de le manquer. Alors, arrêtez la lecture avec la barre d'espace lorsque vous devez cliner les yeux ou éternuer. Vous fermez les yeux quand vous éternuez. Gardez votre doigt sur la barre d'espace et le clavier pour pouvoir arrêter le film dès que vous voyez quelque chose de suspect. Ensuite, utilisez les touches fléchées pour revenir un peu en arrière et voyez si vous pouvez trouver l'ovni qui se déplace sur l'écran en vitesse ralentie. Assurez-vous, peut-être que c'était ce qu'il disait avec les appuis sur les touches. Sinon, moi, je vous traduis ça, évidemment. Vous retapez tout en vitesse la plus lente possible ou normale et des fois, la normale, vous dites là, il y a eu un truc. Vous ne l'avez pas vu, mais là, vous ne l'avez pas vu, mais vous avez vu qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, vous revenez. Mais sinon, il faut tous retaper à vitesse lente par rapport à ce que ça a été filmé. Oui, peut-être que Tchat JPT pourrait faire ça. En effet, bonne idée. Tiens, tu as le droit au croissant en allant au coin pour avoir coupé mon flux. Mon flux, mon flot. Je plaisante, mais bonne idée. Je disais, il pourrait aller faire remoduer pour savoir à quel moment la séquence. Moi, je sentirais le pendule aussi. Et puis, il y a le remodule. Au moins, il n'y a pas besoin de l'objet extérieur, à part un papier-crayon des fois quand même. Oui, parce qu'on est loin de la civilisation sans écriture qui faisait tout mentalement. L'avantage de la transmission sans écriture, c'est que quand vous transmettez quelque chose, vous devez le faire vivre, l'élève, l'étudiant, celui qui écoute, doit le vivre pour le comprendre. C'est vraiment l'idée première de la connaissance. C'est une renaissance de l'état d'esprit de l'étudiant à la situation. C'est une renaissance parce que c'est une naissance, c'est une vie avec, une connaissance. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes sûr que la personne a correctement traduit et il n'y a plus de possibilité de truander dans le texte. Raison pour laquelle le français était super pour faire de la diplomatie, mais que l'anglais a pris le dessus et que c'est une catastrophe parce qu'en anglais, vous jouez sur les mots encore plus qu'en français, si vous voulez. Ils sont moins précis, donc l'effet de jeu est plus important. Sinon, pour les jeux de mots, je ne peux pas, je ne veux pas comparer, je pense qu'il y en a autant d'un côté de l'autre. L'angle des oiseaux, pareil, d'un côté de l'autre. Par contre, je ne passe pas de l'une à l'autre, quelque part. Je suis désolé. C'est deux alchimies différentes, c'est plusieurs franc-maçonneries et autres écoles occultes différentes et en compétition l'une avec l'autre, en plus, bêtement comme ça, plus bête, mais c'est trop bizarre. Même eux qui veulent se la jouer, et maître du monde, ils se luttent entre eux, ils sont trop courts, quoi. Ah non, ils ne supportent pas, ils ne supportent pas les autres, ils ont un problème mental, ces gens-là. Ils veulent être les seuls, tout le temps, les seuls, les seuls, les seuls, quoi. C'est tellement... Pour un IT qui a bien plus de capacité à sa disposition, c'est plus qu'infantile, quoi. je dirais. Là, ils se disent, on ne peut pas encore se montrer, parce que dans l'état où ils sont, là, big up. voilà, c'est comme à l'école. Là, ils veulent tous brancher les enfants sexes. Je suis désolé. Moi, à mon époque, à 10 ans, quant à 100 mètres, vous voyez un couple d'amoureux qui s'embrassait, on était tout rouge, on rigolait, on faisait des amoureux. et on était tout excités, on trouvait ça merveilleux en même temps, mais c'était une excitation mentale du cœur, pas du deuxième chakra, du quatrième chakra, voire plus. Alors qu'on n'a pas l'âge du développement, mais que ça participe au développement de ce chakra-là. On n'a pas l'âge du développement, oui, à 7 ans, normalement, il y en a plein qui sont allumés, puisqu'on a l'âge de raison. Et l'âge de raison, ça veut dire que celui-là, c'est allumé. Pas forcément celui-ci, mais, enfin bon, je dis ça comme ça, si je me rappelle bien, quoi, puis je m'en fous. Je ne suis pas formateur, je n'ai pas besoin d'être précis, j'ai besoin de savoir ce dont je parle, et c'est parce que je sais ce dont je parle que j'en parle, en fait. Enfin, ce n'est pas le sujet. Reprenons. mettre le marqueur, M, donc, si le clip est mis en surbrillance, Adobe Premiere placera le marqueur à l'intérieur du clip, ce qui est pratique si vous déplacez le clip. Le clip, ce n'est pas le clip, c'est l'index, je pense. Si l'index n'est pas mis en surbrillance, non, si le clip n'est pas mis en surbrillance, première placera le marqueur, l'index, sur la timeline au bon endroit, ce qui n'est pas si bon si vous déplacez le clip. Bon, fadès de translation débile et de précision technique dont je ne peux pas voir ce à quoi ça correspond puisque je ne suis pas en train de le faire. Donc, il y a un super boulot là que vous pourrez lire sur cette page-là dont vous aurez l'adresse et moi, je fais clic droit, afficher l'original pour venir en anglais et si c'est en anglais, c'est marqué traduire en français. C'est une extension sur mon lecteur Firefox qui est une vraie daube. C'est une vraie daube, Firefox. De toute façon, c'est si, 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 Firefox, leur logo, on en a gossé, en 2012, on en gossé. C'est, c'est 666 aussi. Ouais, ouais, parce qu'on parlait de Google machin et d'autres, mais, Google Chrome et tout, mais, mais Firefox aussi, en fait. Puis, c'était Nibiru en plus, on parlait de Nibiru parce qu'effectivement, il y avait la comète intervenante. C'est pas une comète, mais bon, l'idée. Je vous perds, je vous perds. Revenons. C'est pour vous dire par quoi on est passé avant d'arriver aujourd'hui. Donc, rendez ensuite, enfin, sortez des extraits pour les enregistrer et les publier sur les réseaux sociaux. Donc, encore des conseils techniques, là, à une fréquence d'image plus lente, 30 IPS en 1080, ce qui a de telles dimensions. Ils vous donnent tous les détails techniques. Vraiment, ils sont cassés la nonote pour le faire. Si vous publiez des éléments sur YouTube, vous avez terminé très mal traduit. Vous allez voir. Je suis sûr que ce n'est pas terminé. Vous êtes fini qui l'a dit. Vous allez vous faire mettre... Oui, non, ce n'est pas traduire. Moi, je n'avais la version originale. On va se la faire juste après puisqu'on arrive au bout. C'est pour ça, Instagram est souvent meilleur pour montrer aux gens de courts clips téléphoniques. Donc, blablabli, blablabla, comment vous devez faire pour aller sur Instagram. franchement, ils sont détaillés. Moi, je ne maîtrise pas c'est Instagram et je n'ai pas d'autre téléphone qu'une daube ancêtre qui me correspond, qui me suffit, qui ne m'infecte pas trop. blablabli, blablabla, blablabla, et puis partager. Il est souvent utile de partager ces choses avec les jeunes car ils utilisent beaucoup mieux les réseaux sociaux. Si quelque chose devient viral, ça vient souvent des jeunes. Donc, Farsight en a montré quelques-unes de ses prises de vue. Et alors, sur l'Instagram de Courtney Brown Farsight, si je lui ai compris. Ouais. paf, on va revoir. Encore Google, Sikipedia et tout. Et, ah, je vous jure, ça passait déjà à la deuxième page pour tomber sur une adresse qui était, c'est un moteur de recherche. Citelle, Dominion et Dynology. Non, je n'utilise pas. Ah, ah oui, je n'utilise pas les cookies donc je n'ai pas le droit. Je suppose. Bon, ben je m'en fous. Allez-y. Vous avez le matos, vous avez les pare-feux, vous avez les machins pour naviguer en sécurité relative parce que rien n'est en sécurité totale vis-à-vis des services spéciaux. Ni de la Breakaway Society qui est encore au-dessus des services spéciaux. C'est-à-dire qu'ils ont des services spéciaux pour services spéciaux. Oui, il y a les entreprises de pointe qui font le F-35 ou qui font mieux mais il y a aussi les skunkworks qui font des trucs que c'est R-3B quoi. Personne n'est au courant. Ça a 30 ans aujourd'hui, personne n'est au courant. Enfin, je constate chez les pilotes là, je vais voir AT Chouette. Oui, j'ai arrêté l'autre est carrément BFM qui parle. Lamentable. AT, à propos de la guerre d'Ukraine par exemple, il est assez honnête. Le plus possible. Bon, je ne sais pas si ma chaleau banée mais je n'ai pas l'impression. voilà, c'est l'heure du câlin avec mon secrétaire principal. Qui roronne une fois sur deux. Ah, une fois sur deux. Il tourne dans l'économie d'énergie. 19 degrés. Allez, gros pépère. Oui, gros pépère. Bon, attends, je finis ma vidéo après. Allez, j'ai fini ma vidéo. Il a ramené une souris et tout. Il est super content. Donc là, ça, ça venait du site. Tiens, on va passer à afficher l'original parce que du coup, ça va me permettre tout de suite de voir qu'est-ce que je devais traduire. Oui, question de format verticaux aussi, a priori, que je n'ai pas traduit. C'est que c'était... Ouais, normalement, you are done, ça veut dire vous en avez fini. Mais en fait, ça veut dire aussi vous êtes fini. Normalement, j'ai fini mon boulot, I'm done. mais je suis fait quand on se fait choper en flag, ça se dit aussi I'm done quelque part. De toute façon, s'ils disent, s'ils parlent de YouTube et puis qu'après, ils disent quoi qu'il en soit, Instagram est souvent mieux pour montrer aux gens les choses. Voilà, c'est parce qu'il peut y avoir de la censure, je pense. non, parce qu'eux, là, ils sont obligés de passer ailleurs pour ne pas être censurés, a priori, pour ne pas avoir aussi de répercussions dans le sens expédition punitive de Menin Black, je suppose, Jean. Donc, ils ont travaillé sur Iapetus, sur Sidonia, sur les lumières de Phénix, sur Roswell, sur l'air 51, sur Tugunska, sur la guerre dans les cieux, sur Moïse, sur les missions secrètes d'Apollo, sur Oumouamoua, sur le piège de la mort et du tunnel lumière, eux aussi, et toujours les mêmes résultats. C'est un piège, c'est un foutage de gueule, c'est une arnaque. On n'a pas les niveaux pour le passer correctement, à moins d'avoir le niveau. Et pour avoir le niveau, travaillez votre concentration, votre lucidité, votre concentration, votre volonté. Et surtout, votre indépendance. Si vous êtes affilié à une entité, quelle qu'elle soit, religieuse en général, elle a le dessus. Vous lui avez donné votre pouvoir. Vous lui demandez tout, vous n'espérez rien de vous, vous attendez tout d'elle. Et elle, elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. Vous avez vu l'état de la planète ? D'elle-même, elle fera un truc. Ben non, vous voyez bien. Puis elle vous dit qu'elle va faire un truc, puis en fait, elle vous arnaque. Ben sinon, malgré tout, quelque part, tous les gens sains qui demandent des choses saines à des entités mal saines auraient eu des résultats sains. Si les entités n'avaient pas été mal saines. Et avec autant de gens religieux et dévoués qui demandent des choses saines, même si en général, elles sont très égoïstes, ce qu'il faudra revoir rapidement les gars là. les gars et les madames, tout le monde. Enfin bon, ça se verrait. Un des derniers articles sur lesquels je suis tombé sur The Expose, c'est à propos de digueule.com. C'est super, nous, on ne le trouve plus, mais ça, c'est une équipe qui s'y connaît pendant les recherches. Je pense qu'on va passer sur celui-là, c'est celui-là. A priori, il y en a plusieurs, mais c'est celui-là, c'est ce site très chrétien trop. Mais c'est un site chrétien qui se différencie quand même d'une certaine église qui est malsaine. C'est déjà bien ça, c'est très bien, moi je trouve. Alors, home du jour, parce que sinon, il y a, à quel point le shoot que j'ai pris était nocif, vous avez toutes les différentes firmes, les numéros de l'eau, vous pouvez vérifier si vous craignez beaucoup pour votre santé ou pas, mais moi je vous le dis, aujourd'hui, injectez ou pas, purifiez-vous, faites une quélation, consommez de l'argile, du glutathion, du NAC, de la vitamine C, D, du zinc, de l'artémisia en tisane, que sais-je, tout ce qu'il faut parce qu'on est contaminé par des nanotechnologies. Alors, excusez-moi, l'UTEC ont des nanotechnologies, elles ne sont pas en ferraille, mais elles sont en graphène et le graphène est encore plus, à ce niveau-là, le graphène, il est magnétisable et il est plus costaud que l'acier, je veux dire, ça me gêne de ne pas le ranger dans les métaux, finalement, mais ce n'est pas un métal, normalement, un cristal, ce n'est pas un métal. Tous les métaux sont des cristaux, mais ils sont métaux. Le sel, c'est un cristal et c'est deux métaux, mais l'as, sous cette forme-là, ce n'est pas un métal, quoique. Non, le chlore, c'est un gaz, enfin, quand il est gazeux. Le sodium, c'est un métal, pas avant, quand il est métallique. Ça va ? Vous tenez bon ? OK. On s'en fait une. Oui, ce serait évidemment bien que j'ai un professeur conspi qui puisse, de temps en temps, faire des encarts sur ce que je raconte en précisant. Ce serait pas mal. assez souvent, vous me demandez d'inviter des gens et de faire des débats et tout ça. Alors un, je ne maîtrise pas bien ce type de programme. Et de deux, je ne les connais pas. Enfin, je ne sais pas. Les gens qui font ça, ils font intervenir à leur secrétaire public relation pour prendre contact, avec l'autre secrétaire de public relation qui va dire, oui, j'ai tel espace. moi non. D'une part. D'autre part, il y a plein de gens qui font ça déjà. Ils font connaître. Après, ils ont plus de facilité pour faire les autres interviews et tout. C'est bien. Non, mais moi, c'est bien. Moi, je suis dans l'autre monde. je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, pourquoi je n'ai cette page ouverte ? Parce que, ah, tiens, j'avais déjà celle-là. Ah oui. Et juste après, j'ai la digueule. OK. Est-ce que c'est trop tard ? Oui, c'est trop tard. Alors, celle-là, c'est qu'il y a des documents d'EcoHealth qui montrent que le virus slash vaccin était une arme biologique du DOD américain, DARPA et autres. Et le plan d'infection des populations prévu, ça, c'était avant qu'ils nous fassent péter en plus de leur stream 1 et 2. C'est un temps qu'ils, avant qu'ils, non, c'est après qu'ils aient déjà mis des amendes sur la France, sur nos banques, sur nos entreprises, dès qu'on traitait avec un pays qu'ils avaient juré, jugé, pas fréquentable, officiellement, même s'ils continuent à leur fournir des armes des fois, style un erreur de contrat. Oui, écoutez, le foutage de gueule est incroyable, c'est des alliés qui se foutent de notre gueule, qui nous esclavagissent, qui nous empoisonnent, qui nous espionnent, et qui ne payent pas leurs dettes, et qui nous mettent à l'amende, et le foutage de gueule va continuer combien d'années encore ? L'Américain, il est sympa, l'Américain ? Non. L'Américain normal, du peuple, oui. Mais le gouvernement américain, ce n'est pas un gouvernement, et puis ce n'est pas Américain, d'ailleurs non plus, entre les soignes. Il est multiple, mais il est rarement humain, leur manière de faire, quelle qu'elle soit, non ? Rarement humaine, rarement familiale, rarement sympathique, rarement honnête. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou quoi ? Vous n'en avez pas marre ? C'est Sarko qui nous a fait rentrer dans l'OTAN, le mec là qui prend trois ans de tôle, et en plus, ils vont en passer une avec un bracelet à la maison ! Le yacht, le yacht, ça rentre dans les dépendances de chez Sarkozy. Je suis à bord du yacht et je fais le tour du monde. Ah, je suis en prison. Excusez-moi pour le bruit, mais je suis énervé là. On se prend des men in black sur la gueule, on n'a jamais des men in white ou des gens de lumière qui bossent pour nous. Qu'est-ce qu'ils foutent tous ces professionnels à la retraite, spécialistes, sniper ou pas, de tous les services spéciaux possibles et imaginables ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont peur de quelque chose ? Quoi ? Ils ne sont pas soutenus par une faction Ziti, eux ? C'est ballot, ça. Moi, je serais heureux. Je travaillerais justement avec un soutien Ziti parce qu'il y en a qui sont mieux intentionnés. A priori, rien n'est jamais gratté. Mais il y en a qui sont mieux intentionnés pour l'évolution de l'humanité. Ils sont même inquiets si l'humanité tombait aux mains des méchants. On devient une interface pour qu'ils se fassent envahir. Alors, eux, ils n'ont pas tellement envie. On est le tampon neutre entre les méchants et eux. Parce qu'on a normalement des accès. On ne le sait pas, mais nos corps subtils ont des accès de part et d'autre. Donc, on est des interfaces. En clair. Vous ne saviez pas non plus, mais c'est pour ça qu'ils vous infectent. Avec toute la nanotechnologie, les adresses MAC. Une adresse MAC, vous avez maintenant dans le corps des trucs qui émettent une adresse MAC MAC. Ah oui, je ne sais pas si elle aime MAC ou si elle aime MAC. Je me demande d'ailleurs. Mais pourquoi j'ai... Et en plus, là, j'ai rajouté une initiale de joke. Bon... Une inside joke, ça veut dire une blague interne au service. À mon service. Donc là, on a les documents d'EcoHealth qui se traduisent au fur et à mesure. Ceci était super parce que, bon, si vous êtes anglophone, vous cliquez là. Écoutez cet article. Et alors, ce n'est pas tout. On peut régler la vitesse normalement aussi, il me semble. Donc, je me régale parce que je peux le lire en accéléré. Là, elle est sympa. là, c'est... Si je veux m'endormir, j'écoute ça. Mais si je veux... Ma journée d'études, j'écoute ça à double la vitesse minimum. Il me semblait qu'avant, il y avait fois deux, fois... Un 25, un et demi, deux. Il me semblait. À une époque, je l'écoutais en accéléré. Donc, tout est traductible. moi, je crois vraiment aujourd'hui que si vous ne voulez pas savoir, il n'y a pas d'excuse. Donc, j'avais ça, mais je vous parlais de quoi ? Ah, ça aurait été bien que je vous montre quelques vues du Farseit. Ça aurait été bien. on va voir si on peut y arriver. Voilà, celui-là, là, vous voyez. Ouais, il est veille-bol, mais... Regardez sur YouTube. Donc, ça, c'est un des objets qui passait au-dessus de sa maison à Courtenay. Brown, chef du... directeur du Farseit Institute, professeur de remote view, académique, mais bon, qui s'est... qui s'est sorti d'apesanteur académique. Lui. Qui a 70 ans passé. Je ne comprends pas l'intervention de mes commandes là-dessus. Bon, ce qui se voit à la peau de son cou, comme d'habitude chez les personnes qui se sont liftées ou arrangées esthétiquement. Et effectivement, il s'est fait arranger le visage esthétiquement avec sa propre graisse qu'il a été récupéré ailleurs sous son corps puisqu'il a un régime hypoglycémique, enfin hypocalorique en fait, hypocalorique. Il mange très très peu, très très peu. Il a une température à mon avis à 36, 34 degrés. Il essaye de faire baisser toutes les constances de son corps de manière à vivre assez longtemps pour pouvoir accumuler assez de savoir pour pouvoir en faire quelque chose. Je ne sais pas si vous constatez que c'est à mon âge que je commence à avoir l'esprit assez généraliste pour pouvoir vous parler de plein de choses différentes avec un point de vue qui a priori non seulement vous plaît mais me convient parce que depuis un certain temps vous avez constaté que je fais partie des conspits qui avaient raison avant l'heure. Bizarrement. Ce n'est pas fini. Il y a plein de sujets que je traite qui n'ont pas encore été généralisés au niveau des médias. Vous verrez bien. Moi, je ne serai sûrement plus là pour constater ou pas. Puis, je m'en fous maintenant d'une offence. Comment dire ? Je suis soumis à une certaine déception de la part de l'intelligence française Vous savez ? Moi, j'habitais dans deux pays. Je suis né en Suisse. J'habitais en France dès l'âge de 5-6 ans. Au sein d'une famille française. Notre famille, il n'y avait pas la frontière franco-suisse ni russe d'ailleurs. On s'étale partout. Notre pays, et ces trois nations, rentrent dans notre propriété familiale. On va dire. on n'en est pas propriétaire, mais on est censé pouvoir y vivre libre. Aux frontières, là, on n'a rien à foutre. Quelque part, il y a un niveau où on n'a rien à foutre. C'est quoi cette histoire de frontières débiles ? Surtout aujourd'hui avec les multinationales qui n'ont rien à foutre de ces frontières et qui posent tant de problèmes à tous les résistants de chacun des pays qui disent « ouais, mais ce n'est pas les mêmes ». Si, c'est les mêmes. Ah, plaisanté. Le FMI, il habite où ? En Suisse ? Vraiment ? Sans blague. Ah, Asiolique ? Non ? Bâle ? Allez savoir. De toute façon, c'est Geschwister. C'est les deux sœurs Schweitz, Geschwister, les deux sœurs. Tant de pyramides et obélisques en Suisse. Pourquoi faire ? Pour quelle raison ? Pourquoi c'est un alignement de la pyramide défunte niçoise et de Guizet ? Ah, c'est à peu près sur le même méridien tout ça. Oui, oui. Vérifiez. Vérifiez au Togone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Comment ? Vérifiez l'axe du monde, vérifiez ses constructions incroyables, vérifiez ce que travaillait l'anglais, la Nouvelle Atlantis, vérifiez tout ça. Ça va avec. Ça va avec. Les fréquences, les 432 Hertz, les constantes, vérifiez. Vérifiez la perpétuation de tous ces savoirs ancestraux sous différents noms, titres, variantes. Et les deux côtés toujours, c'est un savoir et c'est un savoir dont vous pouvez servir de manière bien intentionnée ou moins bien intentionnée, on va dire. Voilà. Et ça nécessitait que les gens vivent assez longtemps, se rendent compte. et ils n'ont pas le retour actuel parce que les infos sont fausses. Les infos officielles sont fausses. Sinon, ils pourraient se rendre compte que ça ne fonctionne pas. La manière qu'on a de faire pour l'instant, d'après ce que des méchants, en fait, nous disent de faire alors que c'est des abrutis. il y a trois ans qu'on se fait empoisonner par une équipe qui, en plus, nous entraîne dans la guerre. Aujourd'hui, c'est les mêmes responsables. Ils sont déjà criminels sur la pandémie. On les garde au pouvoir avec leurs décisions. Et Van der Leyen, et on va payer Pfizer. Moi, j'exige une vitrification immédiate de toutes les usines de Pfizer aussi longtemps qu'ils veulent. En plus, qu'on le paye et en plus, augmenter ses tarifs. C'est-à-dire qu'ils en font de plus en plus et qu'ils augmentent les tarifs. Vitrification immédiate. Les SSP, ils ont ça à leur disposition. Kim, elle a ça à sa disposition. Tout le monde a ça à sa disposition. Et ça continue. On se fout de nous. Il faut qu'on se bouge les fesses, les gars, parce qu'on ne peut compter sur personne. personne d'autre que nous. Je vous dis, on n'est pas seul. Là, vous avez eu les moyens de vérifier par vous-même. Comme ça, vous ne pouvez pas dire si j'y aille mes deux et si les autres. Hop ! C'est le but du Farsight. Je suis très content qu'ils le fassent. Je suis désolé, je ne veux pas vous montrer les images, on s'en fout. Faites-le vous-même, comme ça au moins. C'est bon. Vous allez dire, oh là, là, vous allez interpeller le maire, le préfet, les ministres. Mais c'est tous les pipeaux, laissez tomber, ils vont vous rabrouer. Ne les interpellez pas. Arrêtez de respecter les enfoirés qui vous maintiennent à un niveau lamentable d'information et vous abusent constamment. Il n'y a pas besoin de les violents, il n'y a qu'à les virer et les remplacer par des gens sains. Évidemment, il faudrait que les forces de l'ordre aient le niveau, mais ce n'est pas pour rien qu'on les prend en bas âge. Le service militaire aujourd'hui a 17 ans, 16 ans, 15 ans. Pourquoi pas 4 ans alors que vous venez de leur apprendre à se mettre des doigts dans les orifices ? Déjà qu'il était temps qu'ils sortent du stade anal. Non, là, vous les y remettez comme tous ceux qui ne pensent qu'à leur cul. Excusez mon langage cru, mais c'est ça. C'est gay prides et autres drag queens. Queen, drag queens, les reines de la drague, ces horreurs de carnaval, là, drag queen. c'est quoi ce titre ? C'est drague à outrance ? Ce n'est même pas de la drague. Ils font peur aux gens. C'est effrayant, ça ne ressent rien, ça n'existe pas. Puis des gens qui sont en érection constante dès qu'on les regarde, en fait. Il n'y a pas comme un petit problème mental. une névrose, ou je ne sais pas comment dire, il y a deux, trois termes qui concernent, je ne connais pas bien, je ne suis pas un professionnel, je sais que la psychiatrie, c'est de la fadaise d'illuminati pour niquer tous les opposants, en leur balançant de la chimie dans le corps, vous savez. Moi, si vous avez un ongle incarné, je vous balance une enclume sur le pied, vous n'avez plus d'ongle incarné. Vous n'y pensez plus beaucoup, j'ai soigné le problème ongle incarné. Sinon, il y a aussi mon collègue, il vous coupe au niveau du genou. Pareil, vous n'avez plus l'ongle incarné et vous n'y pensez plus. Ça dépend comment il vous coupe en plus. Non, il y a le troisième, il vous met dans le coma et pareil, vous ne pensez plus à votre ongle incarné. Tout cela, il s'attribue aux professionnels de santé, ils sont rémunérés, remboursés, simulés et on se sert de leurs travaux en prison et dans les hôpitaux psychiatriques alors que la psychiatrie par elle-même n'existe pas vraiment. Il n'y a rien qui tient. Vous ne vous rendez pas compte là. On est à une période où on va remettre un pasteur dans les chiottes là où il n'aurait jamais dû sortir. On va remonter Béchamp par contre sur un piédestal. Pareil pour le psy, on va virer les enfoirés mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on s'est fait manipuler n'importe quoi. Mais c'est ça de vouloir s'intéresser à rien d'autre que le tiercé, le foot, les gonzesses, les voitures. C'est pitoyable quand même. Le français moyen s'intéresse au tuning à des prix de dingue alors qu'on n'a pas une thune. En général, quand on s'y intéresse, non mais allô ? Tu m'étonnes, on est passé à la 27 ou 37ème position au niveau des résultats scolaires, au niveau du qui l'Asie pète les plafonds alors que nous on tombe, on perd des points, on perd des points. Je ne sais pas, je crois qu'on est à 80 QI de moyenne maintenant. Aïe ! Non mais allô ? Vous allez vous bouger ou quoi ? C'est moi, à mon âge, handicapé comme je suis, déficient comme je suis, qui doit faire des démarches. C'en est tout là. Vous allez bouger ou vous administrer ? Moi, je ne peux même pas lui parler, il ne veut pas me voir. Ah ! Il vient bouffer la mouclade dans mon bled. Là, il me serre la main ce jour-là et rapidement parce qu'il y a du monde partout. C'est le début, je n'ai pas un coup dans l'aile. Et puis, il se bat. Il me l'a fait une année, après je ne me suis plus laissé avoir. Ah ! bon, c'était avant la pandémie. Vous vous rendez compte la pandémie ? Prémédité, durable, et personne ne parle jamais de la 5G, il continue de s'implanter, et de la 6G, sur laquelle il compte déjà dans le matériel qu'ils nous vendent, dans les voitures, les téléphones, les livebox, les tout. Allô ? Allô ? allô, les gars ? Bon, allez, j'arrête. Je vous remercie d'avoir suivi et supporté mes écarts d'humeur. Bon courage, on passe entre les gouttes et les aiguilles, et pour lutter demain, il faut être vivant ce soir. On le disait à notre époque. Sous-titrage ST' 501